bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de take action now aujourd'hui on va parler de la relaxation progressive d'edmund jacobson qu'est ce que la relaxation progressive et bien c'est une technique de relaxation qui a été inventée par edmund jacobson dans les années 1920 et qui consiste au relâchement musculaire l'objectif de cette technique de relaxation c'est tout simplement de relâcher ses muscles et par le relâchement musculaire vous allez évacuer les tensions que vous avez dans les muscles ce qui va avoir pour conséquence d'évacuer les tensions sur le plan psychique le point intéressant avec cette technique de relaxation c'est que vous n'avez pas l'habitude d'avoir vos muscles relâchés la proche c'est qu'à l'heure où je vous fais cette vidéo les bras sont pliés donc mes biceps sont tendus mes mains sont contractés et les poignets également bref dans la vie de tous les jours nos muscles sont tendus et vous n'avez pas l'habitude de les connaître relâchés et avec cette technique de relaxation vous allez vraiment avoir de nouvelles sensations le relâchement musculaire quels sont les bénéfices de la relaxation progressive il en existe beaucoup mais je vous en cité quand même quelques-uns premièrement la baisse de la fréquence cardiaque deuxièmement la réduction de l'anxiété du stress troisièmement un abaissement des tensions musculaires et des courbatures le quatrième bénéfice c'est une amélioration du sommeil et le cinquième bénéfice c'est la baisse des maux de tête et des migraines de plus des études ont prouvé que pratiquer des méthodes de relaxation telle la relaxation progressive et bien permettent la réduction du stress la réduction de l'anxiété et les baisses de crise d'angoisse et qu'est ce que cela nous apporte et bien tout simplement ça nous apporte un gain d'espérance de vie ce qui est non négligeable c'est pour cela que vous devez absolument pratiquer la relaxation progressive d'Edmund Jacobson à qui s'adresse la relaxation progressive et bien c'est tout simple à tout le monde que vous soyez un homme une femme que vous soyez enceinte n'importe quel que soit votre état quel que soit votre âge et bien vous pouvez pratiquer cette méthode de relaxation je vous mets avant tout en garde si vous avez un problème un muscle en particulier notamment si vous avez un problème récurrent ou que vous portez une prothèse et bien je vous conseille avant tout d'appeler votre médecin et de lui parler de la relaxation progressive et comment vous pouvez la pratiquer avec avec le problème que vous avez comment la pratiquer donc là nous sommes dans la première partie qui est la partie théorie de la relaxation progressive dans la prochaine vidéo on verra la partie pratique seulement je vous donne déjà quelques conseils pour la mise en place de la méthode de la séance de relaxation donc votre séance de relaxation progressive va être vraiment très courte la durée est d'environ 15 minutes mais pour que cette quinzaine de minutes soit vraiment efficace il faut que vous suivez quelques conseils premier conseil que je vous donne c'est trouver un endroit calme avec peu de luminosité par exemple si vous la pratiquez chez vous et bien je vous conseille votre chambre plutôt le soir ou alors avec les volets fermés avec une petite lampe de chevet c'est vraiment la luminosité parfaite qui va vous permettre de bien effectuer votre séance de relaxation le deuxième conseil que je peux vous donner c'est d'éviter de pratiquer cette méthode de relaxation immédiatement après avoir mangé tout simplement parce que votre système de digestion sera encore en cours ce qui va gêner votre séance de relaxation gêner votre digestion et donc pas vraiment être efficace attendez plutôt une heure à deux heures après votre repas pour vraiment pratiquer cette méthode de relaxation le troisième conseil porter des vêtements souples éviter tout ce qui est tout ce qui est stretch slim non portez vraiment des vêtements confortable dans lesquels vous êtes vraiment à l'aise notamment si vous la pratiquez le soir comme je vous l'indiquais chez vous et bien par exemple vous pouvez pratiquer cette méthode de relaxation en pyjama rien de mieux vous n'êtes pas compressé par vos vêtements le quatrième conseil cette méthode de relaxation se pratique soit assis soit allongé si vous prenez la pratique et assis et bien à ce moment là je vous conseille de prendre un siège avec des accoudoirs qui va vous permettre de poser vos bras dessus je conseille quand même avant tout de la pratique et allongé notamment quand vous débutez cette méthode de relaxation tout simplement parce que vous allez voir beaucoup plus de sensations et avec les consignes que je vais vous donner dans la vidéo pratique et bien vous verrez que ce sera plus pratique de l'effectuer allongé le dernier conseil c'est un conseil un peu logique je vous conseille de pratiquer cette méthode de relaxation et n'importe quelle méthode de relaxation dans un moment calme de votre journée exemple vous venez de vous disputer avec je ne sais qui c'est pas le bon moment pour faire votre méthode de relaxation pratiquer là plutôt un moment calme de votre journée et de préférence à jeun donc moi je vous conseille plutôt dans les moments de votre journée déjà où vous avez le temps de la faire c'est 15 minutes c'est quand même 15 minutes donc soit le matin quand vous vous levez vous êtes à jeun avant votre petit déjeuner et bien vous pratiquez la relaxation progressive ou bien avant de vous coucher une à deux heures après avoir mangé et bien vous pratiquez votre séance de relaxation ce sera beaucoup plus bénéfique et en plus vous en profiterez davantage voilà c'était la première partie la partie théorie sur la relaxation progressive d'Edmund Jacobson demain on aura la partie pratique donc restez sur la chaîne de take action now abonnez vous pour pas rater la prochaine vidéo de la relaxation progressive likez la vidéo si elle vous a plu et commentez là si vous avez des questions et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo merci beaucoup